Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je m'appelle Carl Bégin, je suis résident de Montréal. Je suis aussi ingénieur en environnement et je suis membre des Amis du Parc Nature du Ruisseau de la Grande Prairie. Je suis en compagnie de... Patricia Clermont, je suis aussi analyste et stratège indépendante en communication et politique publique puis je suis également membre des Amis du Parc Nature du Ruisseau de la Grande Prairie. Bonsoir à vous deux. Alors nous, on voulait prendre l'opportunité de combiner notre temps pour essayer de ramasser ça en six minutes. On a une espèce de plaidoyer aussi à faire. On pourrait l'intituler « Changer de conversation ». Donc, on va alterner la parole comme ça puis on aura peut-être des questions plus tard. D'emblée, moi j'aimerais dire que je trouve inacceptable, inconcevable que cette soirée de consultation publique s'effectue alors qu'elle n'a été confirmée que vendredi dernier, en après-midi. C'est aussi à ce moment-là que la documentation était rendue disponible. Toute la mise en place témoigne à mon sens, puis au sens de plusieurs personnes qui sont présentes ici et absentes, d'un manque de respect envers les citoyens, envers les organisations, puis les différents groupes qui s'intéressent à cette question. Ça va quand même, vous allez avoir votre six minutes, ne vous inquiétez pas, mais c'est important que je vous interrompe parce que Mme Toshéva va informer les citoyens au niveau des délais parce que ce n'est vraiment pas vendredi que ça a été annoncé. Déjà, à la séance du 7 octobre, M. le maire a mentionné qu'il va y avoir une assemblée publique de consultation le 23. On a changé la date, c'est simplement un jour plus tard, donc ce n'est pas une surprise pour personne la tenue de cette assemblée publique. En plus, il y a eu la publication, le 15, de l'avis publique qui est annoncé cette... Donc, la publication qui est une obligation légale de l'arrondissement. La documentation ne se fait pas si longtemps que ça est disponible. Je veux dire, on parle de notre avenir, là. On est sur un agenda hyper accéléré. Où est l'urgence? À part l'urgence climatique qui nous pose, qui pose un temps pour ralentir, pour réfléchir, là, on est bousculé, les échéanciers, on les respecte peut-être, c'est un plaidoyer à changer la conversation, donc même ces échéanciers-là peuvent être... devraient-ils être mis en question? On fait ça, nous, de façon bénévole, on a comme plein de monde ici, des familles, des vies professionnelles à faire, nos agendas sont surchargés, donc encore là, on va vite, on va vite. Donc, on trouve qu'il manque de... Ça serait une question de respect puis de justice, en fait, de programmer que cet exercice-là soit en dehors et surtout à l'extérieur d'un calendrier rythmé sur les exigences du conseil d'arrondissement. C'est juste en lisant l'ordre du jour du dernier conseil d'arrondissement, dans le fond, qu'on a pu, comme citoyen puis comme groupe, qu'on a appris la décision de la consultation publique. C'est très exigeant de demander aux citoyens de se plier à cette logique-là qui nous exclut, on sent, de facto, même si, oui, il y a beaucoup d'exercices, beaucoup de participation, mais il faut inverser la séquence. On est devant les faits plutôt que d'être appelé à travailler sur les valeurs, sur les principes, sur les visions. Fait que c'est déjà mentionné qu'on peut soumettre des mémoires. Là, on sait jusqu'à quelle date, on le sait depuis ce soir. En tout cas, moi, je le sais depuis ce soir. Mais c'est juste ce soir qu'on a l'opportunité de se faire entendre puis d'échanger peut-être avec le promoteur. Donc, la conversation doit changer, puis on doit être davantage inclus en amont des décisions, puis non de manière cosmétique ou en passant le bulldozer. L'acceptabilité sociale est à ce coup-là. Ça, c'est la première partie. Merci beaucoup, monsieur. Alors, madame, juste avant que vous continuiez, je veux juste réagir à quelques-uns de vos commentaires parce qu'effectivement, il y a beaucoup de documents qui ont été rendus disponibles sur l'Assomption Nord, mais vous savez qu'habituellement, les consultations publiques, les documents sont rendus disponibles, les présentations que vous recevez sont rendues disponibles le lendemain. Alors, dans ce cas-ci, au niveau de l'Assomption Nord, vu l'importance du dossier et vu la longue historique aussi du dossier, on a cru bon créer un onglet sur le site Internet de l'arrondissement spécifiquement pour être en mesure de vous donner accès aux renseignements en prévision de la soirée. Évidemment, on s'entend qu'on fait notre possible de créer l'onglet et aussi de rendre les documents disponibles. Donc, il y en avait quand même pas mal sur le site. Donc, si je cite, il y avait l'avis public, il y avait les informations sur le PPU, l'Assomption Nord, il y avait la présentation qui a été faite au CCU, il y avait le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement, le rapport final de l'OCPM de 2017, le PPU au niveau du sommaire décisionnel, la modification du règlement d'urbanisme au niveau du sommaire décisionnel, les trois dossiers qui sont passés au conseil d'arrondissement précédent, puis également les quatre études qui ont été faites, donc l'étude faunique terrain-Lassomption, l'étude faunique terrain-Sherbrooke, également les deux études qualitatives sur les arbres, soit celles sur le Boisé, l'Assomption et de Marseille, et celles des arbres sur les rues Sherbrooke-Est et l'Assomption. Alors, c'est sûr que ça faisait beaucoup de documentation, mais on croyait qu'en perspective de ce soir, les citoyens apprécieraient avoir accès à ces informations-là. Et puis, évidemment, c'est libre à chacun d'en prendre connaissance, ou de pouvoir avoir le temps d'en prendre connaissance. J'en conviens qu'il y avait beaucoup de documents, mais je vous dirais qu'habituellement, ces documents-là ne sont pas rendus disponibles avant une consultation publique, parce que c'est vraiment la teneur de l'importance de la consultation que ce soir, on a voulu collaborer et vous fournir ces documents à l'avance. C'est tout à l'honneur de l'arrondissement et de l'appareil municipal de procéder ici, mais vous venez de faire la démonstration, justement en énumérant cette liste de documents-là, comment se les approprier. L'accessibilité à l'information, ce n'est pas juste de la rendre disponible, c'est de donner un temps de réflexion sur cette documentation-là pour nous permettre de réagir aussi. Donc, il y a beaucoup de nuances à apporter. Je vais recéder la parole. N'oubliez pas que ce soir, on est à l'étape 2. Quand on parlait de l'échéancier tout à l'heure, il y a huit étapes dans le processus. On est juste rendu à l'étape 2. Et vous avez encore la possibilité de formuler une opinion écrite. Vous avez dit un mémoire, donc ce n'est pas officiellement un mémoire comme tel. On n'est pas à l'OCPM, mais c'est des opinions écrites également. Et aussi, on va être disponible pour discuter avec vous. Donc, ce soir, on a le cadre officiel de la consultation publique, mais on pourra toujours discuter par après. On va se rendre disponible. Je veux juste dire que, vraiment, moi, j'apprends ce soir que je pourrais faire un mémoire d'ici une semaine, mais je n'ai pas le temps. J'ai plein d'autres affaires à faire comme plein d'autres gens. J'ai vu la tonne de documents qui est arrivée vendredi dernier. À travers ça, il y a les ailleurs de la vie, de la famille, du travail. Fait que d'apprendre en plus que c'était annoncé le 7 septembre, le 9 septembre. Ça veut dire que ça a été mal... Le 7 octobre. Le 7 octobre. C'est ça, mais je veux dire que ça fait beaucoup de choses dans une rentrée qui est toujours chargée pour beaucoup de gens. On se sent exclu de cette boîte-là avant que le train arrive en gare. Voilà. Je vais juste continuer. À ce moment-là, madame, on pourra prendre vos commentaires verbalement si vous n'avez pas le temps de... C'est ça qu'on fait ce soir. Il est aussi difficile d'accepter de voir une administration qui s'annonce comme étant progressiste, opposée logement et nature, gain en logement social et perte d'une biodiversité existante. D'autant plus que les bâtiments proposés ne respectent pas l'échelle humaine à laquelle souscrivent pourtant en principe tous les décideurs intéressés à un urbanisme qui cherche à créer des milieux de vie dans la droite ligne convenue par tous et toutes de Yann Guel, architecte et urbaniste danois notamment. Ainsi, passer comme ça de 6 à 12 étages, ce n'est pas banal. Quand on veut créer des milieux de vie dynamiques à échelle humaine où tous ceux qui passent, résident et travaillent ne se sentent pas écrasés par une architecture qui cherche davantage à rentabiliser le pied carré qu'à optimiser tout ce qui peut s'y passer. Combien de tours dans cette ville comprennent des cafés déserts, des épiceries froides, des commerces qui ouvrent et ferment justement parce que la hauteur empêche l'activité à l'horizontale de nourrir l'espace au lieu de simplement le remplir. Et s'il faut faire du 12 étages, il faudrait au moins une compensation au sol. Bâtir 12 étages sur deux fois plus petit terrain au lieu de bâtir deux fois plus haut sur la même superficie. On nous répondra que le promoteur doit rentabiliser son investissement et chercher son profit, qu'il pourrait faire ce qu'il veut de son propre chef sans collaboration aucune avec l'administration. Mais la conversation doit changer et le gain doit désormais aussi être collectif et gagnant pour tous et toutes au niveau de la qualité du milieu de vie. Merci beaucoup, madame. Une des raisons pour lesquelles on est ici, c'est que ce boisé-là est toujours en place. Donc, on est content que le promoteur de son plein gré n'a pas rasé la forêt déjà ou ce qui en subsiste. D'ailleurs, on en appelle au promoteur pour qu'il réalise pleinement la valeur de sa contribution au plan de ses friches. Donc, on veut le remercier en fait de l'avoir laissé les boisés dans cet état-là et qui nous permet de révéler tranquillement la valeur environnementale que ces espaces-là prennent. Et donc, ça fait évoluer les consciences et ça nous permet de prendre conscience des services écosystémiques qui sont rendus gratuitement par ces boisés-là dans un secteur qui est fortement très minéralisé déjà. Nous lui demandons donc de revoir son projet afin que non seulement à l'échelle humaine des bâtiments soient respectés, mais aussi que l'intégralité de la préservation de ces précieux boisés soit assurée. Il en va aussi pour la qualité de vie et la qualité de son projet. Alors qu'il faut reverdir l'Est dans une perspective d'équité, je dirais même de santé publique, plus que jamais, donc une question d'équité avec l'ouest de l'île, c'est une opportunité que vous tenez entre vos mains, une opportunité d'innover en préservant des espaces boisés déjà existants et de grande valeur quant aux services naturels qu'ils rendent, au lieu d'ajouter le verre à la fin et éventuellement. C'est maintenant que nous avons besoin plus que jamais de ces poumons. Et les résidents, les travailleurs, les visiteurs en bénéficieront aussi si vous montrez la voie à d'autres promoteurs pour intégrer et non pas combattre la nature dans le développement des projets. Nul doute que ce courage entrepreneurial puisse être payant pour vous. L'effet d'entraînement que vous pourrez provoquer par ailleurs pourrait être étonnant et inspirant. Bref, la conversation doit changer et nous vous ouvrons, en vous ouvrant ces perspectives de développement durable, équilibré entre le social, l'environnemental et l'économique, au lieu de toujours faire prévaloir celui-ci, vous découvrirez à quel point les citoyens peuvent être ouverts et collaboratifs et sont prêts à collaborer avec des promoteurs innovants et audacieux. Applaudissements Merci. Je vais terminer. Enfin, j'en appelle au nécessaire courage des élus en sachant que le courage implique la peur, celle des conséquences, notamment politiques, mais aussi au plan des relations. Par exemple, celle de perdre la collaboration du promoteur. Mais déjà, dans le rapport de l'OCPM au sujet du PPU de l'Assomption Nord, l'organisme avait souligné la préoccupation des citoyens relativement assez boisés sans aller jusqu'à en faire une recommandation. Depuis, la qualité de la vie dans l'Est a enfin retenu de plus en plus d'attention et elle n'a pas fini. Dans cette optique aussi, il n'y a pas lieu de faire prévaloir des logements sociaux si la qualité de la santé publique est à terme de nouveau grugée. Désormais, d'autant plus avec la signature d'une déclaration d'urgence climatique, ce qui veut dire qu'il faut remettre le business as usual en cause, les citoyens vous demandent d'avoir du courage. Le temps de l'impuissance doit être révolu pour laisser place à une nouvelle audace, celle de s'établir ensemble citoyens, groupes, promoteurs et élus à un difficile travail de redéfinition de l'urbanité en harmonie avec la nature et la biodiversité. La conversation doit changer, mais la réflexion et l'action aussi. L'urgence économique ne peut plus prévaloir toujours en fin de compte. La donne climatique nous oblige à la faire changer. Elle nous donne une occasion de faire une différence au plan social aussi. C'est pourquoi nous osons demander et nous demander et pourquoi ne pas rouvrir le PPU de l'Assomption Nord pour permettre un développement véritablement à échelle humaine et en respect avec la nature existante en prenant en compte les services qu'elle nous rend si généreusement. Vous seriez surpris de l'appétit des citoyens pour qu'un tel exercice se fasse de manière diligente, intelligente et autrement que dans la confrontation urbanisme-nature, citoyen-promoteur. Et c'est une avenue que nous, les amis du Parc Nature, allons sérieusement explorer. Surtout, nous insistons, l'acceptabilité sociale est grandissante pour la préservation de ces boisés et non pour des promesses de verdissement. Merci. Je pense, madame, que vous l'avez entre vos mains, votre mémoire. Donc, vous n'avez pas à passer du temps supplémentaire. Si vous souhaitez déposer votre document et que ce soit consolidé au procès verbal de l'Assemblée, vous êtes libre de le faire. Donc, madame Toshéva pourra recevoir à ce moment-là votre document si vous souhaitez le déposer. Parfait. Merci beaucoup.